Je suis d'Aubervilliers, en région parisienne. J'écris rarement mes chansons, donc en faisant une top line, le nom de Boubier sortait souvent, et aussi je voulais garder mon identité, c'est-à-dire le diminutif de mon prénom ou l'Aïne. Alors, à l'âge où j'ai écrit ma première chanson, je devais avoir 8-9 ans, j'étais en train de m'amuser avec des jeux d'enfants de mes petits frères et soeurs, des jeux avec des petites musiques, des petites mélodies, et j'ai commencé à écrire comme ça en fait. En fait, de manière générale, je suis une personne super active, j'aime trop bouger, je suis investie dans ce que je fais, et par exemple une semaine petite pour moi, je vais travailler au bureau de 9h à 17h30, sachant qu'on a des horaires variables, donc ça c'est parfait pour une vie de famille. Et le week-end, je le consacre entre mes enfants, ma famille et ma passion, qui est le champ. Oui, fortement, parce qu'en fait, je suis dans l'assistanat, et plus particulièrement, je m'occupe de tout ce qui est frais médicaux à l'étranger. D'accord ? Et donc, c'est à ce moment-là que tu te dis en tant qu'humain, tu ressens beaucoup les émotions des gens, et donc voilà. Puis, je suis une personne vraiment, vraiment sociale. Donc du coup, moi, beaucoup de personnes viennent me raconter leur vie, moi aussi, je me confie, le truc de fille. Et du coup, ça m'inspire beaucoup à écrire. Mes thèmes favoris, on sait tous que c'est les relations de couple, tout ce qui est argent, fêtes, mais en général, c'est beaucoup les relations de couple. Donc voilà, c'est mes thèmes favoris. En fait, j'ai passé la majorité de ma vie, en fait, à m'occuper un peu de tout le monde. Quand j'étais petite, je m'occupais beaucoup de mes frères et soeurs, parce que je suis la première fille. Et chez nous, la première fille, c'est, voilà, c'est celle qui aide beaucoup sa maman. Voilà. Ensuite, on va dire qu'on a été entre guillemets formaté. Tu te maries, tu mets ta vie, ta passion entre guillemets, et tu t'occupes, en fait, de ta famille, tu t'occupes des autres. Mais en fait, tu te rends compte que toi, tout le monde s'en fout. Donc voilà. Donc, je suis ça après mon divorce et je me suis dit, je vais aller reprendre où je me suis arrêtée, à la musique. Et là, j'ai plus de limite. J'ai envie d'aller à fond, 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 fond. Dans le titre « Je m'égare », tu parles de l'amour de soi, de la liberté. Comment rester libre tout en s'enfermant dans un amour pour une autre personne plus que soi ? On a l'impression que parfois, on doit quelque chose à notre partenaire, en fait. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. On a l'impression, en fait, que cette personne est indispensable à notre vie. En fait, non, pas du tout. Et moi, alors, je dis qu'on ne peut pas être libre. On ne peut pas être libre du tout et surtout pas nous-mêmes, en fait. Ni libre, ni nous-mêmes. Il faut qu'on pense par nous-mêmes. Et il faut qu'on agit parce qu'on a envie d'agir, en fait. Et donc, voilà, moi, personnellement, je sais que j'irai où j'aurai envie d'aller, moi. Et pas parce qu'on me demandera d'y aller. Oui, j'écris, je compose. Et moi, la facilité pour moi, en fait, c'est d'avoir une instru, d'accord ? De l'écouter en boucle et d'avoir ma top line. Et c'est plus facile, en fait, de poser ses mots, surtout si tu as déjà ton thème. De poser tes mots, pardon. Et ce qui est plus difficile, c'est que j'écris aussi des textes. Et de trouver une instru qui correspond à ton texte, à ta top line. Il faut vraiment que tu trouves le meilleur coaching, le meilleur beatmaker. Ça, c'est difficile, en fait, quand tu commences à te mettre dans la musique, en fait. Dans le titre PC, plan cul, tes clashes sont doux et percutant à la fois entre rap et dancehall. Tu sembles avoir trouvé ta voix. As-tu envie d'aller vers le reggae ? Déjà, j'aime trop la dancehall parce que la dancehall, c'était mon époque. L'époque soirée, adolescence et même le rap. Moi, j'ai toujours aimé le rap. Moi, depuis, je suis petite, j'aime le rap. Et c'était une belle époque. Donc, le reggae, oui, tout ce qui est reggae dancehall et tout, ça m'amusera toujours, tu vois. Mais faire carrière dans le reggae, franchement, non, je ne me vois pas. Alors, pour Je m'égare, Breaking Love et PC, c'est vraiment moi. C'est vraiment mon histoire. Et en ce qui concerne Hop et Chakra, non, pas du tout. C'est tiré de l'imaginaire, mais bon, ce sont des choses qu'on voit aussi. Donc, il fallait tout reprendre. Donc, je suis rentrée en studio. On m'a dit comment il fallait faire. On m'a dit comment il fallait poser ma voix. Ce qui est bien, c'est que j'étais avec une personne qui coachait aussi. C'est un truc qui ne va pas bien. Une lettre mal dit. Dites, pardon. Il te dit stop. Ça y est, non, ça, ça ne veut rien dire. Et donc, en fait, j'ai commencé à apprendre petit à petit. C'était comme pour moi un challenge. Et au fil des années, ben, quand tu rentres en studio, je sais qu'il faut que tu sois déjà prête. Je sais comment poser. Je sais comment parler au beatmaker. Je sais comment le beatmaker aussi doit me parler. Donc, c'est parfait. En tout cas, j'avais beaucoup de tracks. J'avais vraiment beaucoup de tracks. Alors déjà, j'avais un énorme track. J'étais tellement stressée. Je ne savais pas comment ça se passait. Je ne savais pas comment on allait me regarder. Je ne savais pas si ça allait ambiancer. Rien du tout. Tu te poses toutes les questions. Mais en fait, dès que tu arrives. Dès que tu vois le visage des gens. Les encouragements. Les applaudissements. Et ceux qui rentrent. Ceux qui bougent. Et tout. Là, tu te dis waouh. Tu prends confiance en toi. Et tout. Et donc, du coup, tu te mets à l'aise. Et tu fais ton show. Mais. Tout le temps. A chaque fois. Vraiment. A chaque fois. J'ai toujours une personne que je ne connais pas. Qui vient me dire. Mais continuez comme ça. Ne vous arrêtez pas. Euh. Voilà. Et quand tu entends des paroles comme ça. Des inconnus. Ça te motive encore plus. En fait, à être. Plus dynamique sur scène. On va dire. Donc, les prochaines scènes là. Se sont très, très bien passées. Oui, bien sûr. Alors, j'ai déjà bouclé trois sons. Je vais rentrer. Faire un clip. Mais alors, patate. Il s'appelle Douma. Mais il est parfait. Et euh. Et je vais enregistrer aussi. Quatre sons. Comme ça. Au moins le pays des bouclés. Je vais essayer de sortir ça. Avant l'été. Pour que ça soigne. Et je vois ça comme une menace. Le gars m'invite à danser. Et je veux ma tranquillité. Je veux ma tranquillité. Il m'a vu. Et je vois ça comme une menace. Le gars m'invite à réveiller. Et je veux ma tranquillité.